salam alaikum bonsoir tout le monde on va partager ensemble une idée de plat pour le soir de préférence pas trop compliqué original et bon surtout donc qu'elle a dit qu'à ce moment à dire n'a fait qu'à jadida les wajbet l'achat radine d'héron moi jeanette pour faudra au plus court a donc ça sera des cannelloni à la julienne de légumes et viande hachée j'ai du mal à le dire cannelloni ou lasagne au gratin face que vous voulez ce que vous voulez l'essentiel c'est que voilà une idée de farce qui vous permettra de faire plusieurs plats nous allons te raconter avec vous le conseil d'avoir beaucoup de conseil d'héron les pâtes 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 les Je commence par faire revenir ma viande hachée dans un peu d'huile d'olive, un peu d'ail et un peu de thym. Donc je vais faire cuire ma viande tranquillement avant de rajouter le reste. Une fois ma viande est prête, je rajoute mes légumes. Alors moi, je joue toujours la carte des fainéants le soir. Donc une julienne de légumes surgelée. Après, vous pouvez la préparer à la maison. Les légumes, vous mettez les légumes que vous voulez. Moi, la julienne de légumes, en fait, ça me permet de faire manger surtout à ma fille des légumes sans qu'elle sache ce qu'il y a dedans. Donc en fait, elle ne voit pas c'est quoi le légume et du coup, elle mange. Et si elle voit ce que c'est comme légume, elle ne mange pas. Quand je dis ma fille, elle n'a pas 3 ans, elle a 15 ans. Mais c'est comme ça. J'essaie de trouver des solutions. Donc je laisse cuire un peu mes légumes et je rajoute un couli de tomate. Une boîte de coups de tomate, pardon. Donc je vais vous faire cuire une boîte de tomates. On va prendre la boîte de tomates. Quand vous les cassez, on va casser. Je vais le faire cuire. Je vais te faire cuire en boîte. Je vais vous mettre quoi ceci. Je vais me donner la bonne chose. On ajoute un peu de sel, un peu de paprika, un peu de curcumin, un peu d'ail, un peu de poivre et un peu de gingembre. On laisse cuire notre farce et on passe à la préparation de la béchamel. Une grande cuillère de beurre, une petite cuillère à café de muscade, un peu de sel, un peu de poivre et une grande cuillère à soupe bien remplie de farine que je vais faire revenir dans le beurre fondu. Et je rajouterai par la suite deux grands verres de lait frais et je laisserai épaissir un peu à feu doux sans m'arrêter de mélanger. Je laisserai ma béchamel un peu liquide, pas trop épaisse, c'est-à-dire que je ne vais pas l'emmener jusqu'au bout de la cuisson parce que j'ai besoin de faire cuire mes pâtes dedans. Donc je ne vais pas utiliser de la sauce tomate pour cuire mes pâtes et ma farce, mais plus la béchamel parce que je veux que ça soit bien onctueux. Alors je D'aider à gâbère la douche pour la douche C'est un éclairage ou un chocolat Nous allons surtout enfin faire des fruits L'article est une petite partie Si je ne fais pas du tout La douche est plus longue par la fenêtre une boîte de tomates avec des mantechins avec des mantechins pour réaliser des mantechins avec des mantechins des tomates juste un peu pour finir Et pour finir, j'ai fait un coulis de tomates épicées que je vais utiliser pour décorer mon gratin. Donc moi, j'ai utilisé encore une deuxième boîte. Donc une boîte de tomates concassées ou deux tomates coupées en petits morceaux. Avec un peu de thym, un peu d'ail, un peu de curcumin, un peu de paprika, un peu de gingembre, un peu de sel, un peu de poivre. Un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Et je vais les laisser réduire sur un feu vif et je mettrai de côté pour la décoration finale. Et là, on passe à l'étape de présentation du plat ou de la farce de la pâte. Enfin, ça dépend vous quelle pâte vous allez utiliser. Donc moi, je vais utiliser ces pâtes-là, donc des cannelloni que je vais farcir tranquillement. On peut les changer avec des lasagnes ou juste des pâtes, quel que soit le style de pâte que vous voulez. Et vous ferez, comme j'ai expliqué au départ, une couche de chaque mélange. Donc si vous utilisez les mêmes pâtes que moi, il faut y aller doucement parce que c'est assez fragile, ça casse rapidement. Vous y allez doucement. Alors, je n'ai pas pu utiliser une poche à douille parce que mes légumes, ils sont gros en fait. Donc ce n'était pas facile du tout. Donc du coup, j'ai fini par les farcir avec mes mains. Donc je vais faire la poche à douille. Je vais faire la poche à douille. Je vais faire la poche à douille pour qu'on a mis des pâtes en plastique. Je vais faire la poche à douille. Je vais faire la poche à douille pour les pâtes. Je vais m'ouvrir avec le reste de la pâte. Je vais mettre la poche à douille pour la petite pâte. Puis, je vais mettre les pâtes à douille dans les pâtes. Tu mets cette poche à douille pour l'adouement. J'ai fait la poche à douille pour les pâtes. Et j'a fait l'aluminium d'éflé pour la petite pâte pour que je passe le pâtes. Et je vais mettre la poche à douille dans la pâte en plastique. Donc, je la couvre bien pour que mes pâtes cannelloni puissent récupérer l'humidité de la béchamel et que ça ne se réduit pas vite. Donc, en fait, c'est en gros pour garder la vapeur à l'intérieur. Et une fois qu'elles seront cuites, j'enlèverai le papier et le papier aluminium. Et je vais rajouter un peu de fromage râpé avec un peu de parmesan. Je remets au four et puis après, je vais servir. Voilà, mon plat est enfin prêt. Donc, on le sert seul ou avec une petite salade. Chacun fait comme il le souhaite. C'était vraiment très, très bon. Et le goût de thym, il était juste merveilleux dans cette procette. Je vous souhaite à tous un très bon appétit. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous dis à très bientôt. La prochaine, inshallah. A laissalamu alaikum. Kanbouzikum kamini. Sous-titrage Société Radio-Canada